En tout cas, cher ami de la presse, 48 heures après le dépôt de la lettre par notre avocat conseil au chef de télé 50, Jean-Marie Kassamba, aucune réponse satisfaisante à nos demandes, à nos désidérateurs. Mais nous lisons dans les colonnes des journaux, en ligne, sur internet, que nous, nous serions manipulés. Cher ami, à notre âge, avec notre expérience, on peut être manipulé ? Non ! On commence à dire que derrière nous, il y aurait la main de Moïse Katoumbi. Où est Moïse Katoumbi ici ? Je n'en ai pas. Nulle part. Nous assurons ici haut et fort que nos grévistes de télé 50, nous ne sommes manipulés par personne. Depuis 2010, nous avons été fidèles et nous restons fidèles au président Joseph Kabila, aux institutions de la RDC, pour qui nous avons travaillé. Humblement, on s'est engagé corps et âme pour défendre les intérêts de la RDC. On le sait bien que le président sortant, Joseph Kabila, était en guerre contre les impérialistes, qui veulent nos minéraux, nos cobalts, l'or, les coltans, les diamants, gratuitement, sans donner ce qui est des droits à notre pays, à notre gouvernement. D'où le budget toujours minime, de 5 milliards ou 6 milliards. Or, avec nos minéraux, on peut en faire autant. C'est multinational, c'est colonialiste, vers notre eau de Oubanguichari, du fleuve Congo, gratuitement vers l'Afrique du Nord, menacée par le désert. Mais nous avons des droits. C'est nous qui protégeons le monde entier avec la grande forêt en Afrique. Mais nous avons des droits à la taxe sur ça. Ils nous doivent beaucoup. Comprenez, ils nous empêchent même de construire notre port en eau profonde. Ils veulent juste un pot ici, entre Brazzaville et Congo-Kinshasa. Où est la main de Joseph Kabila dans tout ça ? Alors, chers amis, qu'on se le dise, on n'est pas manipulés. On est restés fidèles à Joseph Kabila, qui viennent de gagner cette guerre importante contre les impérialistes. Contre ceux-là qui ne veulent pas le développement du Congo. Contre ceux-là qui veulent que le Congo reste. Et ils viennent de nous faire un grand cadeau. Une alternance pacifique, civilisée, à la tête de notre pays. Quoi de plus normal, pendant qu'il était chef de l'État, on ne pouvait pas se mettre à la rue pour étaler tout ceci. On s'est sacrifié, on a souffert. Et voici, nous sommes consolés par la victoire du président Joseph Kabila. Et nous remercions ces passages civilisés. Et nous disons également courage au nouveau chef de l'État que nous allons continuer toujours à soutenir par notre travail, notre expertise dans les médias. Donc, on n'a trahi personne. Nous restons fidèles et on va travailler pour le bien des institutions de notre pays. Il n'y a aucune manipulation dans ce que nous faisons. C'est des Congolais, cadres responsables de cette télévision, Télé 50, qui revendiquent leurs droits. Juste qu'ils soient payés leurs 14 mois d'arriéré, qui 13 mois, qui 11 mois, et c'est tout, même 9 mois, qu'ils fassent un banc syndical, une délégation syndicale, et on demande un réaménagement d'un système qu'on ne veut pas. C'est rien que ça, et chaque Congolais a le droit de le dire haut et fort, derrière nous, il n'y a pas la mouka, derrière nous, il n'y a pas la mère de Moïse Katoumbi. Les soins chers amis ? Oui ! Oui !